Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Le savez-vous vraiment ? Savez-vous que dans chaque être humain est placé un immense pouvoir, celui qui est de créer et de choisir la vie qui nous inspire ? Si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a fort à parier. Vous désirez améliorer votre vie, réussir, trouver la force de prendre les bonnes décisions. 97% des personnes souffrent d'un manque de liberté. Les épreuves de la vie, la société, notre entourage nous plongent dans une fatalité où l'on se résigne à accepter la médiocrité si nous n'y prêtons pas garde. La plupart d'entre nous laissons petit à petit périr nos rêves en nous trouvant des excuses sous prétexte que je n'ai pas les capacités, le physique, l'argent pour y arriver. On rejette la faute sur les autres et on les rend responsables de nos souffrances. C'est par cette habitude que l'on rejoint le banc des perdants, des 97% de ceux qui se contentent d'exister et de subir la vie. Notre esprit, notre vie, notre santé se met à mourir dès lors que nous arrêtons de nous battre pour notre liberté. Résultat, nous acceptons de vivre à genoux et espérons qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose d'extérieur vienne améliorer notre vie. Pourtant, savez-vous qu'en chacun d'entre vous réside cette immense force qui permet de vivre la vie qui vous inspire ? Cette lumière vous a été donnée pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez au plus profond de vous-même, dans l'unique but de grandir et de faire grandir ce monde à travers vos rêves. Comme a dit Steve Job, notre cœur et notre esprit savent déjà ce qu'il y a de bon pour nous. Rappelez-vous, étant petits, nous sommes tous tombés plus de 2000 fois avant de réussir à marcher. Nous avons tous pleuré, crié, cela a fait mal. Nous nous sommes relevés jusqu'à être debout, car cette étape était indispensable pour vivre. Une nouvelle année s'offre à vous, 365 jours, 168 heures par semaine, 24 heures. Vivez chaque heure comme si c'était la dernière. Si vous voulez de nouveaux résultats, vous allez devoir prendre de nouvelles décisions, sinon il n'y aura aucun changement dans votre vie. Parce que je suis convaincu que vous êtes nés pour briller et réaliser vos rêves, je veux vous offrir trois premières clés pour développer votre plein potentiel. Clé numéro une, vous devez trouver qui vous voulez être et ce que vous voulez faire dans ce monde. Au lieu de passer 15 à 20 heures par semaine devant la télé, je vous encourage à écouter, lire, regarder des sujets qui vous inspirent. Vous devez chercher et creuser au plus profond de vous-même ce que vous aimez et ce qui vous passionne par-dessus tout. Croyez-moi, votre rêve, votre mission de vie, ne va pas vous apparaître en un éclat. Mais si vous vous autorisez à écouter votre cœur, vous serez déjà sur le bon chemin. La clé numéro deux, vous devez croire en vous. Si vous ne faites pas attention, vos buts, vos désirs, vos rêves vont être ceux des principales personnes qui vous entourent. Car les lieux et les personnes que nous fréquentons ont une immense influence sur notre vie. Vous devez protéger votre rêve, votre idée, ce qui brûle en vous et qui a de l'importance à vos yeux. Ne laissez personne vous dire ou vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Si on vous a donné ce rêve, c'est pour qu'il puisse être réalisé et permettre à d'autres d'en faire autant. Chaque matin, levez-vous avec vos rêves, visualisez, ressentez et agissez pour que vos pensées puissent devenir réalité. Laissez-moi vous dire que c'est l'unique combat de votre vie qui mérite d'être vraiment vécu. Vous allez devoir essuyer les critiques, les échecs, les rejets. Vous allez être piétinés et parfois mis à genoux. On va vous demander de vous justifier. Mais si vous avez la force de traverser les épreuves de la vie, alors viendra le jour où vous allez atteindre votre sommet. Vous allez célébrer votre réussite et vos actes qu'ils en auront pour l'éternité. Voici la troisième clé essentielle pour ressentir la victoire et aller au bout de votre chemin. Vous devez être un éternel insatisfait qui a soif d'apprendre et de partager. Je vous encourage à préserver votre cœur d'enfant, d'être un aventurier qui a soif de découvrir la vie et d'apprendre de toutes vos expériences. Si vous suivez ces trois premières clés, vous allez non seulement transformer votre vie, mais aussi celle de vos enfants. Votre réussite et votre succès n'est pas une option, mais une obligation pour votre famille. Merci. 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 Merci.